Voilà, une fois de plus, mes amis, on est à notre session de Où se cachent les dollars. C'est un podcast tellement, tellement important, comme j'étais en train de le dire à l'instant. Podcast tellement, tellement important. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a pas d'éducation financière en tant que telle. Il n'y a pas une éducation pour développer les réflexes, la mentalité, la discipline, l'assiduité. C'est tellement de choses qui viennent avec l'esprit d'entreprise, l'esprit d'industrie, l'esprit de l'entrepreneur. Ça vient avec tellement de choses et le système en tant que tel ne nous formate pas dans cet état d'esprit. Les gens sont formés pour le marché du travail. L'école est une institution pour le marché du travail. L'école n'est pas une institution pour la liberté financière. Oui. Mais ça, on ne le dit pas. On valorise beaucoup les études. On valorise. Et puis, Dieu merci pour les médecins, les avocats, les dentistes. Écoutez, on a besoin de toutes les professions. Mais on est dans une société économique et on sait que les professions sont importantes. On a besoin des dentistes et des médecins. On a besoin du côté technique de ce qu'ils offrent. On a besoin de toutes les expertises qui existent. Mais tout ceci peut se faire aussi dans un contexte où on n'est pas obligé de vivre sous une pression économique. La pression économique n'a rien à voir avec la profession. Oui, médecins, dentistes, avocats, pompiers, ce que vous voulez. On peut être tout ça parce qu'on a tous une mission. On est tous un instrument entre les mains de Dieu. Et on est là pour accomplir une mission spécifique. Mais pourquoi est-ce que cette mission doit subir toutes sortes d'obstacles et tout ? Parce qu'on est dans un monde financier, un monde économique. Et que justement, la pression économique devient l'un des éléments, on va dire, majeurs qui étouffe le potentiel des gens. La pression économique étouffe le potentiel des gens. Ça étouffe tellement de choses. Les mariages, on souffre de la pression économique. Les mariages, il y a tellement de divorces dans la source et donc la pression économique. Donc, on doit être conscient de cet aspect des choses. Et on doit vouloir développer une discipline au-delà de la moyenne. Et c'est important qu'une émission comme celle-ci existe pour qu'on puisse rappeler aux gens le plus possible qu'on ne nous a pas enseigné ça, vous voyez. L'enseignement de l'argent, de la liberté financière, l'enseignement de comment ne pas vivre sous la pression économique n'existe pas en tant que telle. Ça existe dans des podcasts comme celui-ci. Ça existe dans, vous voyez, dans différentes initiatives entrepreneuriales. On retrouve ces enseignements-là. Et Dieu merci pour tous ceux qui veulent écrire des livres, etc. Et faire des conférences et tout. Et puis faire du coaching et de la consultation pour justement aider les gens à recevoir une forme d'éducation qu'on n'a pas reçue dans le système traditionnel. Alors, lorsqu'on est entrepreneur et qu'on est, comme dans notre cas ici, je m'adresse à des personnes qui sont, donc, entrepreneurs, on est en train de développer, donc, une structure d'entreprise à domicile de nos jours, gérée de façon digitale sur une tablette, sur un ordinateur, sur un téléphone cellulaire, un téléphone intelligent, etc., etc. Et tout, et vous voyez, ça n'a pas, ça peut ne pas avoir l'air d'un business. Parce qu'encore là, les clichés, c'est que, bon, un business, c'est un magasin. OK, il faut avoir un magasin, une boutique, un entrepôt, quelque chose, vous voyez. Vous voyez, c'est un autre concept. C'est un autre concept, c'est une vraie. Vous voyez, c'est là qu'on a vraiment besoin davantage de pouvoir aider à ce qu'on ait un changement de paradigme, pour qu'on valorise ce que nous avons, vous voyez. Mon entreprise se gère ici. OK, ça devient le bureau. Chers amis, voici mon bureau. Bureau mobile, bureau portable. Ce week-end, j'étais, je suis sorti de la ville tout seul. Je devais aller, en tout cas, j'avais une mission spécifique à accomplir. Et j'ai voyagé, je n'ai pas voulu prendre la voiture. Je suis, en général, en déficit de sommeil. Donc là, OK, conduire encore, genre, 7 heures de route, c'était comme ça. OK, je vais prendre le train. J'ai pris le train et tout, pour pouvoir juste être tranquille, pouvoir dormir et tout. OK, et je suis parti samedi, je suis revenu dimanche. C'était juste dans la province de l'Ontario, mais beaucoup plus loin. Mais j'ai placé des commandes avec mon téléphone. Vous voyez, j'ai placé des commandes. Le business continuait de rouler. Je continue de recevoir des appels. Voilà, j'ai des enrôlements, j'ai ce que je suis là, j'ai besoin d'aide, etc. Et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, pendant que j'étais dans le train, avec mon téléphone, j'ai placé des commandes. J'ai placé des commandes en arrivant à destination, avant de prendre le taxi pour me rendre là où je devais aller. Et tout, et tout, j'ai vu le taxi. Il y avait une station de taxi qui était là. Mais avant que j'embarque dans le taxi, donc j'ai pris encore mon téléphone. Et puis donc, j'ai placé deux commandes. Ensuite, j'ai été voir le taxi, j'ai dit, écoute, vous êtes libre ? OK, le taxi m'a emmenu, je devais aller. Vous voyez, donc, voilà l'entreprise. Vous voyez, et voilà, donc, on doit essayer de vraiment s'habituer aux nouvelles valeurs. OK, on doit comprendre les valeurs de la technologie, les valeurs des médias sociaux et toutes ces choses-là. C'est de nouvelles valeurs qui doivent vraiment s'installer au niveau de l'esprit de l'entrepreneur. Vous allez voir qu'on a été éduqué dans les médias sociaux, mais encore là, ça ne veut pas dire qu'on a le réflexe de l'entrepreneur par rapport aux médias sociaux. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'on se rende compte de comment est-ce qu'on peut réellement utiliser la plateforme sociale. Vous voyez, la plateforme sociale est un genre de marketing gratuit qui nous est offert. Facebook est gratuit pour tout le monde, mais Facebook génère des milliards. Alors, comment ça se fait qu'ils font des milliards alors que ça ne coûte rien à qui que ce soit pour être sur Facebook ? C'est parce que, justement, Facebook est une plateforme de publicité, OK, pour les grosses corporations ou toute compagnie. C'est ça que c'est, en fait, vous voyez. C'est masqué en forme de, OK, bon, voilà, on va mettre nos photos, on va dire qu'on était en vacances avec la famille, voilà. OK, les gens vont là, ils s'affichent et puis tout le monde met des commentaires, etc. Mais pendant qu'il y a tout ce trafic-là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des compagnies qui payent des sommes colossales à Facebook pour que, justement, il y ait des bannières et toutes sortes, donc, d'affichages et tout pour les produits. Donc, Facebook est une plateforme de marketing et de publicité, tout simplement. C'est ça que c'est, Facebook. On pense que, oui, bon, voilà, vous voyez, c'est parce qu'on n'a pas l'éducation dans ce sens-là. Facebook est une plateforme de publicité, ou les compagnies, tout simplement. Le côté relationnel, c'est juste une excuse et les gens le font volontiers, ils le font gratuit, gratuitement, vous voyez. Au lieu de payer des agences qui vont faire la pub, justement, Facebook est là pour faire la pub gratuite, je veux dire, pour faire la pub, et tout. Donc, évidemment, ils vont louer des espaces, compagnie et tout pour qu'elles puissent faire la pub. Mais est-ce que ça veut dire que nous aussi, on peut faire notre pub sur Facebook ? Bien sûr que nous aussi, on peut faire notre pub sur Facebook. Je veux dire, c'est là qu'on a besoin de développer l'esprit d'entreprise. C'est là qu'on doit, justement, se rendre compte qu'il ne s'agit pas juste d'aller mettre des commentaires sur la crème glacée qu'un ami vient de s'acheter. Et puis, bon, voilà, il fait chaud, il mange une crème glacée et tout le monde peut avoir 20, 20, 30 commentaires. OK. Quelqu'un est au restaurant, il prend la photo d'un plat avec je ne sais pas trop quoi, homard, crevette, et comme tout le monde va mettre des commentaires. Il y a « hum, hum, c'est bon » et tout, et tout. Mais mettez un commentaire sur le développement personnel, sur, en fait, les atouts, les attributs du succès financier. Et là, du coup, il n'y a plus de réponses. OK. Du coup, il n'y a plus de commentaires ou il n'y en a presque pas. Ou s'il y en a qui font des commentaires, c'est ceux qui sont dans le domaine ou ceux qui travaillent avec vous, par exemple. Alors, c'est quoi ce phénomène ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de commentaires ? Il n'y a pas autant de commentaires. On commande facilement sur une blouse bleue, rouge, jaune. On commande facilement sur des nouvelles lunettes, un nouveau sac à main. Et tout le monde est prêt à dire quelque chose. Il y a des gens qui n'ont rien d'autre à faire que mettre une photo pour dire « me voici ». J'ai mis une nouvelle photo sur mon profil et me voilà, quoi. Voilà. OK. Et tout le monde va lui mettre quelque chose. « Ah, salut et tout. Ah, t'es beau. Ah, t'es belle. » Mettez un message sur « OK, ben voici comment est-ce qu'on peut vivre plus longtemps, on s'occupe pas de nos cellules. » Et là, il n'y a plus personne qui écrit des messages, vous voyez. C'est une forme d'éducation qui est en fait inexistante. Il y a le phénomène qu'on appelle le phénomène du velcro. C'est quoi le phénomène du velcro ? Ben, le velcro, c'est ce qui… Vous voyez, quand on a des chaussures, il y a parfois chaussures ou sacs et un velcro. C'est comme un système adhésif qui s'accroche, le scratch, le scratch, OK ? C'est ça, le velcro. Il y a ça sur les chaussures qui n'ont pas de lacet. OK ? On peut donc juste… C'est le côté qui colle, la chaussure. Crac, OK ? Ça fait comme scratch, OK ? Il y a des sacs aussi comme ça et tout, et tout, et tout. C'est le phénomène du velcro. Voulant dire que si je dis développement personnel, on va apprendre à vraiment se discipliner pour faire plus d'argent, etc. Et tout, et tout, et tout, avec l'esprit d'industrie, et tout, et tout, et tout. Et du coup, le velcro de la société, et tout, programmé pour des choses éphémères, malheureusement, OK ? Ben, ne va pas accrocher. Le scratch ne va pas marcher. Le scratch va marcher pour justement ceux qui recherchent ça. Et là, donc, le scratch colle. Tac ! Le scratch colle. Sinon, le scratch ne colle pas. Mais mettez quelque chose d'éphémère, une vieille chanson, disco, je ne sais pas trop, un vieux succès disco, des hits parades d'une certaine époque, et tout le monde, « Oh, je me souviens de ça, et tout, et tout, et tout. » Et mettez quelque chose sur, « OK, ben voici comment désintoxiquer son foie, et tout, et comment justement, donc, pouvoir se débarrasser du gras. » Peut-être pas trop de réponses. À moins que quelqu'un cherche vraiment à perdre du poids ou à améliorer sa santé. Vous voyez, donc, je vous ai déjà parlé aussi du fait que, vous allez voir qu'il y a des centaines de dollars dépensés dans les foyers aux États-Unis sur « OK, cigarettes, alcool, fast food. » Donc, est-ce qu'on n'a réellement pas d'argent pour un produit de santé naturelle ? C'est clair qu'on a, « OK, c'est possible, tout le monde peut se procurer le strict minimum. » Mais qu'est-ce qui manque ? C'est l'éducation, vous voyez. Avec la compréhension de c'est quoi le revenu résiduel, « OK, qui ne voudrait pas pouvoir dormir et recevoir un chèque ? » Ben non, ben les gens veulent l'argent facile par la loterie. Dans les stations d'essence, je regarde toujours la file d'attente qu'il y a. Souvent, il y a une file pour la loto. Les mercredis, je ne sais pas tout quoi. Il y a des jours, mercredi ou vendredi. Bref. Et les gens sont là, ils s'assurent d'acheter un billet. Et souvent, je rentre dans une station d'essence, je paye pour l'essence, « Et puis, on vous donne l'avis de loterie avec ça, monsieur ? » « Non, merci. » J'ai une bien meilleure solution que la loterie. Et parfois, ça dépend des compensations. « Ah, mais c'est quoi ? Vous faites quoi dans la vie ? » Et bon, ça peut mener à envoyer un lien, aller regarder et tout. Ça ne veut pas dire que la personne va s'inscrire, mais on envoie un lien. Mais voilà, vous voyez, c'est ça le formatage. Alors, on arrive ici en entreprise et on dit, « Ok, on devient un leader. » « Ok, on veut bâtir une entreprise, on veut faire de l'argent. » Mais on oublie qu'on n'a aucune formation pour ça. On oublie qu'il n'y a eu aucune formation. Elle a été formatée pour survivre, vous voyez. Le psychique, le paradigme, est un paradigme de survie. On a fait croire, donc, on montre que la vie est due. Et la vie est due, vous voyez. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté dans la vie. Je ne dis pas que le système tel qu'il a été configuré, il n'est surtout pas configuré pour faciliter la liberté financière, c'est clair. Si vous vous souvenez du podcast de la semaine dernière, et ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vais poster le replay aujourd'hui. Vous allez voir, justement, la semaine dernière, j'ai traité de ça. J'ai présenté des statistiques qui montraient comment les chiffres sont alarmants, comment le pourcentage des gens qui ne peuvent pas payer de facture, qui n'ont pas de l'argent liquide, de l'argent cash. Vous allez voir ça dans l'autre podcast, celui de la semaine dernière. Et entre-temps, on publie, je veux dire, on diffuse ou on émet des milliards de cartes de crédit. Comme aux États-Unis, il y a pratiquement jusqu'à 8 milliards de cartes de crédit qui sont émises et postées chaque année. C'est plus que la population terrestre. Ça, c'est juste pour les États-Unis. Et entre-temps, il y a des gens qui n'ont pas de l'argent cash, qui n'ont pas un 400 dollars cash pour une urgence. Et ça, c'est des gens qui travaillent. Alors, mon message, et j'en ai parlé peut-être juste récemment, mes amis, le travail est temporaire, l'entrepreneuriat est continuel. Vous voyez, le travail est temporaire, l'entrepreneuriat est continuel. On ne peut pas dire éternel, vu qu'on a une date d'expiration sur Terre. On a une date d'expiration sur Terre. Donc, je ne dirais pas, on ne peut pas utiliser le terme comme éternel. Mais le terme qui s'approprie le mieux, c'est continuel. Donc, le travail, le boulot est temporaire, l'entrepreneuriat est continuel. Vous voyez, avec le boulot, vous subissez l'économie. Avec une position d'entrepreneur développée par soi-même et tout, vous contribuez à l'économie. Vous devenez un influenceur économique. Encore là, ça dépend maintenant de l'ampleur de votre exercice, de votre activité. Vous voyez. Je regarde mon réseau en ce moment, toujours en train de grandir. Entre l'année dernière, lorsqu'il y a eu la fusion et la transition sur la nouvelle plateforme, Isagenix et tout, j'étais déjà dans un réseau à milliers de personnes. Par la grâce extraordinaire de Dieu, parce que ça prend le facteur Dieu pour la croissance à ce niveau-là. Parce que tant qu'à partir du moment où la croissance ne dépend plus de nous, et que ça dépend des facteurs en dehors de nous, il n'y a que Dieu qui peut orchestrer tout ça. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'attribue une place à ça. Je comprends le facteur divin. Et les rendez-vous divins et les connexions. Donc, par cette grâce divine, c'est sûr qu'il y a du travail humain qui est là, mais il y a une grâce divine qui organise le tout. Entre l'année dernière, lorsqu'on a eu la transition, et cette année, mon réseau a déjà grandi de plus de 2000 personnes. Si pas, plus de 2000, presque 3000 personnes. J'étais déjà dans les milliers de personnes. Et en un an, le réseau a grandi de plus de 2000 personnes. Peut-être presque 3000. Ça, c'est juste une évaluation que je fais. En regardant les chiffres de où j'étais, OK, quand on a fait la fusion, avec cette nouvelle structure, et là, où j'en étais, où j'en suis en ce moment. OK ? Donc, un réseau en milliers de personnes, en dizaines de milliers de personnes, en centaines de milliers de personnes, bien, fait en sorte qu'on peut se voir comme un influenceur économique. Vous voyez ? Parce que, quand je publie la liste de ceux qui ont gagné un revenu, ces listes sont très, très longues. Les palmarès, il faut prendre au sérieux ces palmarès. Il faut prendre au sérieux les palmarès des enrôlements. Regardez ! J'en ai publié un hier. Vous voyez ? Je vous emmène ici à changer de lentille. Ces palmarès-là, si vous êtes des observateurs économiques, vous prenez ces palmarès au sérieux. Parce que là, vous avez l'indication de quelle est notre productivité par mois, en fonction des enrôlements. Enrôlements de nouveaux clients. C'est pour ça que ces grosses corporations sont prêtes à payer à des personnes comme vous et moi des sommes colossales, sans limite. Des millions de dollars peuvent nous être réinjectés parce que, justement, nous leur allégeons la lourde tâche de ce marketing ou d'acquisition qui n'est pas évident. On pense que c'est facile acquérir un client. Ce n'est pas évident du tout. Si vous pouviez comprendre le ratio de ce qu'une compagnie dépense en publicité, et la proportion des gens qui vont réellement acheter le produit, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est pour ça qu'on utilise des vedettes, des gens qui sont sentimentalement pas, je veux dire, connectés aux gens. Votre dire que quelqu'un aime bien cette vedette-là et cette vedette porte ses chaussures de sport et on va l'acheter ses chaussures de sport-là parce que c'est mon athlète préféré. Il joue sur le lien sentimental. C'est pour ça que les vedettes sont engagées et tout et tout. Mais on a bien mieux que des vedettes dans notre modèle ici parce qu'on est bien plus qu'une vedette dans notre cercle où on est connu. Vous voyez, il y a un lien qui est beaucoup plus fort. Ce n'est pas juste une vedette abstraite. On l'aime et on va peut-être acheter nos t-shirts ou nos casquettes ou les chaussures ou peu importe, le parfum. Mais ici, c'est encore mieux parce que là, on fait confiance à la personne qu'on connaît et c'est un système simple de recommandation. Nous sommes des recommandeurs professionnels. C'est ça que c'est. La recommandation est d'une puissance extraordinaire. Juste recommander. Vous allez dans certaines familles, ils ont tous le même écran plan, le même écran de télé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu ça dans la famille. Ils ont acheté ça dans le même magasin. Le même modèle ou les mêmes meubles, les mêmes tables. C'est très fréquent ça. Pourquoi ? Parce que justement, c'est cette puissance de la référence. Alors, lorsque je poste les rapports mensuels, j'en ai posté un hier sur les enrôlements pour le mois de juin. Parce qu'on vient de finir la période du mois de juin, on commence la période du mois de juillet. C'est crucial ça. C'est l'indicateur de performance. Et là-dedans, vous avez vos équipes et c'est à vous de voir, OK, par rapport à mon équipe et tout, qu'avons-nous produit parce que vous connaissez les leaders de vos équipes qui ont aussi recruté. Vous pouvez aussi publier vos propres rapports, aller dans la section rapports et faites justement une publication pour voir en fait, par rapport à votre équipe, comment ça se passe. Quelle est la productivité de votre section à vous. Vous voyez. C'est important ça. Ce sont des indicateurs. Ce sont des indicateurs de performance. Vous voyez. Alors, quand on publie ça, il faut que prenez ça très au sérieux parce que, vous voyez, c'est ça, avoir l'esprit d'industrie et de valoriser les choses qui sont propres au domaine de l'industrie en tant que telle. C'est ça que nous sommes en train de miniaturiser avec nos téléphones, nos tablettes et tout. C'est vraiment ça. C'est une nouvelle forme d'industrie. Nous sommes les nouveaux professionnels. Nous sommes, vous voyez, nous faisons partie de cette vague des nouvelles industries digitales. Vous voyez, il n'y avait pas l'aspect digital il y a 20 ans. Il y avait plutôt un aspect social, mais ce n'était pas un aspect social qui était, on va dire, nécessairement répertorié ou qu'on pouvait juste cibler en tant que tel. L'Internet a créé une réalité virtuelle et on peut maintenant identifier des communautés. On peut se mettre en communauté et on peut être reconnu comme groupe sur Internet, etc. Dans les années 80 ou avant, aux années 90, notre forme d'entreprise ici, de la vente directe, réseau social de distribution, marketing de réseau, marketing social, c'était là et ça a toujours connu du succès, mais on n'avait pas nécessairement des groupes ou des réseaux identifiables comme on peut l'avoir aujourd'hui sur Internet. L'Internet a juste magnifié l'industrie. Donc, je nous invite, pourquoi je parle de tout ceci ? C'est justement parce qu'il faut bien qu'on prenne un temps pour en parler. Parce qu'en dehors d'une session comme celle-ci, on court après les clients, les enrôlements, etc. On fait tout ce qu'on doit faire. On n'a pas le temps de vraiment s'asseoir là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'une session comme celle-ci est importante pour qu'on puisse travailler les paradigmes et tout et davantage quitter le paradigme de l'employé et développer vraiment un réel paradigme d'entrepreneur. Il y a la règle de 10 000 heures où on nous dit que ça prend 10 000 heures pour changer de nature. 10 000 heures. Maîtriser la guitare, piano, etc. C'est 10 000 heures de pratique pour maîtriser un certain art pour que ça devienne une seconde nature. Avant nous, accorder 10 000 heures à notre entreprise ou à l'entrepreneuriat en général, notre propre développement personnel et entrepreneurial. est-ce qu'on a déjà investi 10 000 heures en nous-mêmes ? Je nous invite à investir dans nos dettes parce que l'argent est d'abord spirituel avant qu'il devienne matériel en tant que tel. C'est dans ça qu'on doit vraiment investir. les universités formatent les futurs employés professionnels dans certains cadres mais ce n'est pas leur mandat à eux de créer la liberté financière. Ça veut dire qu'on doit aller chercher une autre forme d'éducation pour aller maintenant chercher cet esprit-là. Maintenant, comment est-ce qu'on peut le faire si on est tellement occupé et il y a le travail et il y a la survie, vous voyez ? Regardez, c'est comme si la vie ressemble, les gens vont à l'école, ils font l'université, ils font toutes ces choses-là et ensuite, ils vont se positionner en mode survie quelque part. La société ressemble à un système de survie et la survie, ça consomme. Ça consomme. La survie consomme. C'est exactement ça que c'est. Nous sommes dans un système de survie. Tout est question de garder son édition mais au-dessus de l'eau. Alors, dans un système de survie, la survie consomme, ça prend du temps et ça distrait. Alors, comment est-ce que maintenant on peut rediriger le focus sur ce qu'on doit absolument ne pas négliger si on veut vraiment se sortir de la survie ? Vous voyez ? Comment est-ce qu'on trouve le temps ? Écoutez, même une heure par semaine peut faire la différence. Une heure par semaine. Oui, on revient du travail. Oui, il y a la nourriture. Oui, il y a la famille, les enfants, etc. Il y a tout ça. Mais en même temps, j'entends souvent ici et là, bon, je prends des cours du soir. OK. Mais il y a déjà un diplôme universitaire, il y a déjà un travail, mais on prend encore des cours du soir. Peut-être que c'est tout simple. Peut-être que c'est juste indispensable dans le cheminement de cette personne-là. Pas de problème. mais la même discipline ou la même réorganisation de l'horaire qui a dû avoir lieu pour qu'on fasse place à un cours du soir, pourquoi ne pas s'organiser aussi pour faire place à un Zoom du soir où on sait qu'on ne manque pas ce rendez-vous-là pour notre entreprise ? Vous voyez ? Et peut-être que le Zoom de cette heure ici ne fonctionne pas pour certains horaires, mais les replays existent. Donnons-nous un temps de la semaine, peut-être un vendredi, peut-être, je ne sais pas trop, la journée qui marche pour vous, un samedi. Et c'est votre temps à vous. Peut-être que les enfants sont en train de jouer, peut-être qu'ils sont prenis, peut-être qu'ils ont été au parc, peut-être qu'on s'organise en famille, OK, et on se réserve une bonne heure où on va aller se connecter sur le groupe WhatsApp qui est une université ambulante. Chers amis, notre groupe WhatsApp est une université ambulante. Il y a tout là pour déjà faire un revenu à six chiffres par année et faire des millions. Il y a tout. Il y a tout. Et je le dis sans aucune prétention, sans aucune arrogance, et vraiment pas ça mon style du tout. Et je peux vous le dire avec fermeté qu'il y a réellement tout. On m'a posé des questions. C'était quand, hier ? Hier ou ce matin ? Ou hier, en tout cas. Bref, je parlais à une leader qui m'a dit, écoute, je vais vraiment réussir ici. Et puis, il y avait quelques questions ici et ici. J'ai dit, mais ce que vous me demandez là, j'ai déjà développé ça en détail dans différentes vidéos qui sont sur le groupe WhatsApp. Ah ouais, je ne savais pas. Je dis, OK, justement, ce que je vous dis là, j'ai dit, c'est la même personne. réservez-vous une heure dans la semaine où vous savez que c'est votre temps à vous. Connectez-vous au groupe WhatsApp et parcourez tous les messages. Allez regarder toutes les vidéos, lisez tous les articles, vous voyez ? Ce n'est pas parce que on n'est pas à l'école telle, l'université telle, vous voyez ? Le système traditionnel. Et là, OK, ben voilà, on a des cours, on a des examens. Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse payer les cours pour qu'on prenne ça au sérieux ? C'est donné gratuitement. C'est là l'aubaine. C'est qu'en plus de ça, c'est donné gratuitement. Je peux vous dire que, et je le vois dans l'industrie, il y a toutes sortes de cours, de séminaires, et ça peut coûter 10 000 dollars, 3 000 dollars, 5 000 dollars, tous ces séminaires et tous ces cours et tout, et tout, et tout. Et sans vouloir faire des comparaisons au poids, je peux vous dire que ce qui est donné ici, comme dans ce podcast, si vous avez écouté les six premiers épisodes, celui-ci ou les prochains, juste en général, OK, ce que je me donne, ce que je me suis engagé à enseigner, ben, je peux vous dire que beaucoup de ce qui est dit ou enseigné ne court pas les rues. on retrouve les mêmes éléments, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Oui, ce n'est pas tout à fait pareil. Parce que, pourquoi je dis ça, c'est que il y a un langage dans le monde, il y a un langage dans la société et c'est un langage que moi, j'appelle bidimensionnel. Mais l'être est tridimensionnel, on a un esprit, une âme et un corps. Et toute la société de consommation, marketing, etc., les médias, tous nos systèmes que l'on voit là, c'est vraiment très bidimensionnel. Donc, oui, il y a des choses intéressantes et tout ça et tout, mais il n'y a pas nécessairement tout pour qu'on puisse être épanoui correctement. Moi, j'enseigne de façon différente et je peux juste vous dire que c'est donné gratuitement, mais il ne faut pas croire que parce que c'est donné gratuitement, ça ne vaut rien. C'est les pépites d'or, comme l'a dit l'une de nos leaders. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je ne suis pas du genre à lui dire comme ça parce qu'en fait, sinon, ce serait du genre « Oh, ben voilà, il dit ça parce que c'est lui qui l'enseigne. » Moi, je préfère peut-être qu'on s'en rende compte que justement, il y a de la valeur là. Et souvent, on se rende compte que de la valeur que l'on reçoit, si on va ailleurs et on va aller payer des sommes colossales après on se rende compte, oui, mais ce que je reçois ici, c'est pratiquement rien par rapport à ce que je recevais là-bas gratuitement. Enfin, ça prend ça pour qu'on se rende compte. mais c'est juste nous emmener à nous réveiller sur l'esprit d'industrie. Vous voyez, le réflexe de l'entrepreneur et tout. La motivation, j'en ai parlé à plusieurs reprises, la motivation généralement dure trois mois. Au bout de trois mois, les gens reviennent aux habitudes d'avant. Pensez-en-y, si quelqu'un dans le cadre de la santé au naturel découvre un produit qui est censé ramener tous ses éléments pour leur santé, pourquoi est-ce que on s'imagine que c'est juste en une commande que tout va se faire ? Alors qu'entre-temps, mensuellement parlant, l'argent continue d'être réinjecté dans les mêmes infrastructures qui empoisonnent. Alors, ça fait aucun sens. Encore là, c'est quoi le problème ? C'est là-dedans. C'est les paradigmes, vous voyez. C'est les paradigmes qui doivent changer. Ça fait aucun sens. Moi, je vois le super mix depuis mars 2013, tous les jours. ça fait aucun sens que, OK, on découvre toutes ces vertus-là et toutes ces révélations extraordinaires et du coup, bon oui, on le fait pendant un mois et puis après, vous voyez, c'est vraiment, il y a beaucoup de travail au niveau des paradigmes. Il y a beaucoup de travail. Vous voyez, le paradigme de l'entrepreneur est tout un autre paradigme. Chaque dépense que l'on fait, juste au niveau fiscal, c'est un avantage pour nous, fiscalement parlant. OK, on déduit la maison, une portion de la maison, OK, le téléphone, le cellulaire, l'internet, tout, on déduit, on déduit parce qu'on est une entreprise qui est gérée à domicile. Voiture, kilométrage, essence, changement d'huile, réparation. L'hôpiture, on peut déduire à 50%. 50%, parce que l'autre 50%, on sait que c'est pour nous pour manger, mais on peut aussi servir de collation à des clients qui viennent à la maison pour une réception où on présente les produits. Vous voyez, donc, l'esprit d'entrepreneur doit être différent. L'autoship est gratuit, fiscalement parlant, parce que l'autoship, vous avez remboursé à 100% parce qu'on l'a amorti sur le revenu imposable. L'autoship est une dépense 100% déductible d'impôt. Là, je m'adresse plutôt au Canada. Etats-Unis, c'est la même chose. Ceux de l'Europe, il faudrait voir la fiscalité européenne par rapport à comment ça fonctionne pour ceux qui sont travailleurs autonomes, entreprises, entrepreneurs à domicile, et tout et tout. Il faudrait voir comment ça se traduit là-bas. Mais généralement, quelqu'un qui est entrepreneur devrait penser différemment. Juste l'univers fiscal, comprendre qu'avoir une entreprise à domicile, même si on n'a pas généré beaucoup d'argent, mais juste parce qu'on a une entreprise à domicile, c'est déjà un abri fiscal. Techniquement pas encore. C'est toute une autre mentalité. On doit vraiment réfléchir différemment. C'est ça le but de ce podcast. On est là pour nous emmener à penser différemment, développer de nouveaux réflexes. Donc, c'est vraiment ça le but de cette émission. C'est vraiment ça le but. Parce qu'entre-temps, le temps passe et tout. Et ce qui est dommage, c'est lorsque justement les résultats ne sont pas là et que finalement, bon, voilà, on trouve un bouc émissaire. On trouve, OK, naturellement, l'être humain va accuser quelqu'un. C'est de la faute d'un leader. Il est passé ceci, il est passé cela. Ou elle est passé ceci, ou elle est passé cela. Ou c'est la faute de mes clients, ou c'est la faute de ceci, c'est la faute de mon équipe. C'est la faute de quelqu'un. Mais dans tout ça, est-ce qu'on a déjà pensé au fait que ça peut être notre propre faute? Si vous saviez le nombre de fois qu'on m'a lâché, les équipes qui étaient là aujourd'hui, qui partent demain, les gens qui vous aiment aujourd'hui, qui vous détestent demain, sans raison, vous faites le même travail, vous essayez d'aider tout le monde de la même manière, mais du coup, on ne vous aime plus, il y a quelque chose, il y a un problème, il y a un froid, il y a une attitude personnelle qu'on doit maintenir. Donc il y a une continuité qu'on doit, il y a une discipline qu'on doit maintenir, peu importe. Les gens viendront et partiront. Moi, j'ai eu la continuité de dîner avec une légende du marketing de réseau, une légende, du nom de Paul Orberson. Il n'est malheureusement plus de ce monde, mais ça, c'est quelqu'un dans ces belles années du marketing de réseau, avant que lui-même devienne propriétaire de compagnie et c'était le propriétaire de ma première compagnie de marketing de réseau. Dans ces beaux jours, dans les années 90, avec la compagnie Excel Communication, lorsqu'ils avaient déréglementé l'industrie de télécommunications au niveau des téléphones et tout, c'était un gros boom. Il y avait une opportunité temporaire, vous voyez, temporaire. Déréglementation de télécommunications et boum, des compagnies comme Excel ont explosé. Ils offraient quoi ? Juste de longues distances, vous voyez, vous vous rendez compte ? qu'il y a des gens qui ont fait des millions et qui ont fait des millions Donc, il a généré plus d'un million de dollars tous les mois lorsque les choses ont commencé à marcher. Et voici ce qu'il nous a dit. J'ai eu le cousin dîner avec lui à quelques reprises, mais cette fois-là, c'était à Toronto. Il était venu des États-Unis et tout. Et j'étais assis à côté de lui et de sa femme et voici ce qu'il nous disait. Justement, il y avait quelques leaders. Vous étiez comme un groupe peut-être de 8 leaders avec lui et tout. C'était vraiment quelque chose de privé. J'étais privilégié d'être là. Et il nous a dit que les gens qui vont vous emmener à faire des millions, vous ne les avez pas encore rencontrés. Il a dit, vous allez voir, vous ne les avez pas encore rencontrés. Il dit que tous ceux avec lesquels vous avez démarré, vous les sont tous tomber. Ils vont tous vous lâcher. Tous. Un, les uns après les autres. Il dit, vous allez voir. peut-être que vous n'y croyez pas mais vous allez voir qu'ils vont tous vous lâcher. Mais le plus important dans tout ça, c'est vous. Est-ce que vous, vous serez là pour rencontrer les générations que vous allez rencontrer à un moment donné ? Vous allez rencontrer des générations de leaders qui vont arriver et du jour au lendemain, votre entreprise change de cap. Il nous faisait comprendre que ces saisons-là de croissance sont inévitables. Est-ce que nous, on va être au rendez-vous ? Est-ce que nous, on sera encore là ? Vous voyez. Je rencontre souvent des gens, qui, comme on va dire, je les rencontre, ça fait peut-être 5 ans que je ne les ai pas vues. Et souvent, c'est, oh, est-ce que tu fais encore tes histoires-là ? Vous voyez le langage, tes histoires-là ? Je dis, mais bien sûr, et tout, bien sûr. Je remercie Dieu pour ça et tout. Pour rien au monde et tout, je ne lâcherai une telle opportunité. C'est comme du genre, imagine un peu vous êtes marié et puis, oh, est-ce que tu es encore avec ta femme ? Mais bien sûr. je l'ai épousée et tout, j'ai épousé la meilleure femme du monde en ce qui me concerne moi. Oui, bien sûr. On trouve la bonne femme et tout et on reste marié à la vie. C'est comme si vous demandiez, OK, est-ce que tu es encore avec ta femme ? Est-ce que tu es encore avec ton mari ? quand on a une bonne chose, on maintient la bonne chose. Vous voyez ? Mais la mentalité dans le monde n'est peut-être pas vraiment comme ça parce que les gens ont tendance à on essaie, on arrête, on essaie, on arrête et on pense que c'est l'essai de réellement comme ça pour tout le monde. Alors que non, quand on trouve une bonne chose, bien écoutez, OK, on maintient. Vous voyez ? Et là, oui, je fais encore ça et vous allez voir qu'il se pourrait que cette personne-là finalement rejoigne l'opportunité parce que cinq ans après que je lui ai parlé, j'étais encore là. Et parce que j'étais encore là, donc voilà maintenant, quand c'est le bon moment pour la personne, du coup, les choses ont changé, il y a peut-être ça ou ça qui est arrivé et les barrières sont un peu tombées et là, du coup, la personne devient réceptive à l'opportunité. Et vous rencontrerez toujours des gens comme ça qui vont dire non aujourd'hui et trois ans plus tard, « Ah, mais est-ce que tu fais encore ce que tu faisais là ? Oui, bien sûr, oh, waouh ! » Et là, déjà, ils sont choqués. de voir que trois ans plus tard, cinq ans plus tard, vous le faites encore, c'est comme « Waouh ! » Je pense qu'elle a pris une bonne décision. Je pense qu'elle savait ce qu'elle faisait parce que là, trois ans plus tard, elle est encore là. Waouh ! Et tu gagnes combien ? Est-ce que ça marche ? Vous voyez, là, maintenant, du coup, on veut maintenant savoir et tout. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que si ça fait trois ans, cinq ans qu'elle est là, je pense que ça doit être une bonne raison. Et moi, entre-temps, je viens de passer mes cinq ans et bilan zéro, quand on vend toujours en déficit, tout ça et tout. Et voilà, si j'avais au moins écouté, je l'avais écouté cinq ans plus tôt, je serais là. Peut-être aujourd'hui. Combien de personnes ne m'ont pas dit ça ? Ah, si je savais écouter quand tu m'avais parlé là, je sais tellement loin aujourd'hui. Je me disais, c'est pas grave, commencez maintenant, ça ira. Vous voyez. Donc, et c'était ça que lui nous disait, que les gens que vous commencez avec, vous laisseront tous tomber, mais vous allez rencontrer des gens. Il y aura des leaders que vous ne connaissez pas encore. Il disait que la difficulté pour les gens, c'est de bâtir leur foi sur les gens qu'ils ne connaissent pas encore. Mais vous devez savoir que ces gens arrivent et que c'est eux qui vous emporteront au niveau de faire des millions. Il nous racontait comment ce que son propre frère lui avait fait un procès pour se retirer. Ils étaient partenaires dans leur business. Son propre frère lui a fait un procès, il s'est retiré. Ça lui a coûté de l'argent, il a dû aller faire un emprunt à la banque et tout et tout et tout. Mais il dit que trois mois, jour pour jour, après que son frère ait quitté le business, c'est là qu'il est rentré dans la légende. Il a commencé à faire plus d'un million de dollars tous les mois. Ça durait trois mois, jour pour jour, après le retrait de son frère. Il nous a dit que son frère ne s'était jamais remis de cette erreur-là, de s'être retiré trois mois avant. C'est comme l'histoire qui est racontée dans le livre « Penser et grandir en richesse » de Napoleon Hill. Ça part de l'histoire de la personne qui avait abandonné à trois pieds de l'or. À trois pieds de l'or. Ils avaient une machine pour creuser, pour l'or. Et puis, ok, on ne trouve rien, ok, c'est bon. Cette histoire ne vaut rien. Il a été la vendre à un prix dérisoire. Et la personne qui a acheté ça a eu la sagesse d'engager des experts pour aller analyser les soldes et découvrir qu'est-ce qu'il en était. C'est là qu'ils ont découvert que l'or était à peu près là. Et quand ils ont été, ils ont cru, ils ont trouvé l'or. Et c'était à trois pieds. Trois pieds de là où l'autre s'était arrêté. Quand il a appris ça, il ne s'en est pas remis. Et il a décidé que plus jamais dans ma vie, je prendrai non comme réponse. Il avait juste décidé qu'en tout cas, il ne s'arrêterait plus. Il s'est recyclé dans les assurances et c'est devenu dans les années 30 aux États-Unis, dans ces années-là, l'un des meilleurs vendeurs d'assurance. Il générait plus d'un million de dollars par année. Imaginez, avec les dollars des années 30. Ce n'est pas le même dollar d'aujourd'hui. Imaginez vendre un million de dollars en assurance dans les années 30 aux États-Unis. Ça, c'est parce que justement, il ne s'était pas remis du choc d'avoir abandonné cette machine à creuser l'or à trois pieds de l'or. Vous voyez ? Alors, ne laissez pas votre entreprise. Et peut-être qu'il y a des gens dans votre équipe qui ont un peu lâché, qui traînent un peu la pâte, etc. Partagez le lien quand le replay va être disponible. Partagez le lien. Chers amis, le temps passe. Dans 20 ans, on sera tous 20 ans plus vieux. Par la grâce de Dieu, nous prétend vie. 20 ans plus vieux. Est-ce que l'employeur d'aujourd'hui vous gardera 20 ans plus tard? Dépendamment de l'âge que vous avez. Pensez-y un peu. Mais votre entreprise, votre propre champ dans lequel vous pouvez planter aura encore une récolte dans 20 ans. Ça peut ne pas être cette entreprise ici, mais il faut développer l'esprit d'entreprise à un moment donné. Je veux dire, l'histoire du travail est la plus grosse super chérie. Je ne dis pas que le travail n'est pas nécessaire, chers amis. je m'assure de vraiment préciser mon discours. Mais c'est en même temps la plus grosse super chérie. C'est le plus gros mensonge. C'est la plus grosse manipulation collective par rapport aux perspectives du potentiel humain et de ce qu'il y a en nous et de ce qui pourrait être développé par tout le monde. On se limite à... C'est comme si on a un cerveau qui a encore... Vous avez déjà entendu ça? Le cerveau humain a toutes ses capacités, mais on l'utilise à 10% seulement ou à pratiquement rien. Mais si on pouvait l'utiliser à plus, on ferait tellement de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'est un peu dans ce sens-là. Vous voyez. C'est une grosse super chérie parce que justement, ils ont établi un système de survie. Ça veut dire qu'on établit les gens dans la vie dans un système de survie. Tout est basé sur la survie. En fait. ce n'est pas un système qui a été établi pour la prospérité. C'est un système établi pour la survie. Vous voyez. Et là, la prospérité, finalement, pour y accéder, on vous dit « Ben voilà, endettez-vous davantage. » En s'endettant davantage, on a l'illusion qu'on est un peu à l'aise. On a la voiture de l'année, mais quand on paye, la voiture est en train de déprécier. Vous saviez, c'est qu'une voiture, à la minute où on l'a acheté, elle vaut déjà la moitié du prix. La voiture. Une maison, ce n'est pas pareil. Une maison monte en valeur, une voiture baisse en valeur. Alors, les gens vont rouler dans la belle voiture de l'année avec paiement mensuel, taux d'intérêt, et on paye trois fois le prix de la voiture au bout d'un certain temps. Entre temps, la voiture elle-même, elle baisse en valeur. On vit dans un système d'illusion, illusion de prospérité, illusion d'aisance. J'aime bien étudier notre Créateur. Il y a un passage qui dit que de ne devoir rien à qui que ce soit à part de les aimer. On est censé ne devoir rien à qui que ce soit à part de les aimer. Pour ceux qui veulent la référence, c'est dans le livre de Romain. Vous vous rendez compte ? Waouh ! Donc, notre seule dette est une dette d'amour selon notre Créateur. Et on a là, donc voilà, tout un système d'endettement, c'est incroyable. On ne possède rien, en fait, dans ce système-là. La maison, oui, oui, si elle est payée. La maison, oui, si elle est payée. Imaginez, vous payez une maison pendant 20 ans, hypothèque de 25 ans. à la 24e année de l'hypothèque de 25 ans, quelque chose arrive, l'économie change, le travail, quelque chose arrive et les paiements ne se font plus, la banque récupère la maison. Vous ne pouvez plus payer la maison, la banque récupère la maison. La maison appartient à la banque jusqu'à ce que nous-mêmes on est payés. Vous voyez, il y a une massive super chérie. Est-ce que c'est intentionnel ? Est-ce que c'est des gros méchants qui manipulent tout ça ? On ne va pas rentrer là-dedans. Le plus important, c'est de savoir qu'on a le choix. Mais encore là, le choix peut réellement être activé avec la bonne information. Vous voyez, on a tous le choix, mais avant nous, la bonne information. c'est pour ça qu'on a des émissions comme celle-ci. Pour orienter les choix vers la bonne information. Voilà pourquoi on est là. On ne faisait pas l'erreur d'être assis sur notre or. L'histoire d'avoir quitté, d'avoir abandonné à trois pieds de l'or, c'est une histoire extraordinaire, mais nous, nous sommes déjà assis sur l'or. Assis sur l'or. Dans les publications, là, sur le groupe WhatsApp, si vous avez lu, il y en a une où je parle de juste faire un cycle, un cycle. Ça, c'est une mesure de commission d'équipe chez Isagenix. Un cycle qui vaut 60 $ canadien. On va juste prendre la mesure de 60 $. Un cycle. Ça demande 600 points d'un côté, 300 points de l'autre. Et c'est un peu comme si on donnait 20 % du côté le plus petit. 60 $. Un cycle. Oui. Et juste avec ça, OK, si vous regardez ce que j'avais publié, c'est extraordinaire de voir que quelqu'un qui fait juste un cycle par semaine, 60 x 4. OK. Vous faites deux cycles, c'est 120 $. OK. Ce n'est pas grand-chose, là, deux cycles. mais 120 $ par semaine, imaginez un peu qu'est-ce que ça fait par mois, qu'est-ce que ça fait par année et qu'est-ce que ça peut aller combler. Vous voyez. On est déjà assis sur l'or. On est déjà assis sur l'or. On est déjà assis sur l'or. C'est pour ça que j'encourage tous les leaders connectés ici à prendre les enseignements et aller créer des sessions de travail avec vos équipes pour redistribuer cette information et développer justement la structure, la discipline. Si on n'est pas consultant dans cette structure ici, il est impossible de gagner quoi que ce soit en termes de revenus passifs et résiduels si on n'est pas consultant. Donc, au strict minimum, quelqu'un veut au moins être consultant. Voulant dire qu'on a nous-mêmes notre propre consommation mensuelle au cas de 100 points volume et on a au moins quelqu'un, un client à gauche et la personne à gauche n'a même pas besoin d'être associé. Même un client simple, un à gauche et un à droite, qui eux aussi maintiennent une consommation mensuelle de 100 points. Et le réseau peut avoir plein de personnes en dessous. Mais tant que vous avez au moins vous-même deux, une à gauche et une à droite, le volume par juste l'effet domino d'un réseau qui grandit en dépit de vos efforts personnels et tout, peut amener quelqu'un à maximiser sa position. Voulant dire atteindre les 250 cycles qui donnent en fait donc le 13 500 dollars américain pour la semaine. Oui, ça demande juste d'être consultant. Donc, on a déjà quelqu'un qui peut devenir multimillionnaire juste en étant consultant. Donc, à la base, on doit développer cette culture du consultant et chercher à ce que tout le monde soit au strict minimum consultant. J'ai des consultants dans ma famille qui ne font pas le business mais qui ont des cycles tout le temps. Ils ne font pas le business. Ils sont juste consultants. Il y a juste une consommation établie. Et il y a des cycles. Il y a des cycles. Vous vous rendez compte ? J'ai donné l'histoire de cette dame extraordinaire de la structure Isagenix. Elle n'est pas avec nous mais juste dans une autre équipe. Une collègue qui a maximisé trois positions dans son entreprise. Trois positions. La sienne, je pense, un membre de la famille et puis sa maman. Trois positions qu'elle a amenées à 250 cycles et plus. des millions de dollars par année avec ces trois positions. Et tout le monde peut le faire. Vous voyez ? Tout le monde peut le faire et ça demande juste d'être consultant. Oui, on veut être manager, on veut aller chercher les bonus manager, directeur, exécutif et faire tout ça. Absolument. Il y a tellement de profondeur dans cette entreprise. C'est extraordinaire. Mais juste pour vous faire remarquer que juste le simple consultant qui se maintient et qui a toujours son client à gauche et à droite. Ça peut ne pas être les mêmes mais tant qu'on recrute toujours, on garde au moins toujours un cent point à gauche et un cent point à droite. On est déjà assis sur la mine d'or. On est déjà assis. L'autre histoire, c'est qu'il s'est arrêté à trois pieds de l'or. Ici, on est déjà assis sur l'or. Maintenant, c'est question de qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? J'ai vu des gens gagner des milliers de dollars et puis ensuite qu'ils sont inactifs. Est-ce que ça fait du sens ? Est-ce que les milliers de dollars n'étaient pas une indication que si je continue, si je continuais, ça pourrait m'amener à la liberté financière ? Encore là, c'est quoi ? C'est le paradigme. C'est le velcro qui n'accroche pas. Vous voyez ? C'est ça ? C'est le velcro qui n'accroche pas. Ça ne fait juste aucun sens. La personne n'a la preuve. Elle a la preuve. Vous voyez ? On s'imagine que faire des millions c'est une formule mathématique tellement compliquée avec tellement de facteurs complexes pour qu'on se dise « Waouh ! » C'est vraiment ça que ça prend pour faire des millions. Parce qu'on pense que c'est difficile, parce qu'on nous a habitués à la vie telle qu'on la voit, à la vie de la survie avec une pression économique. Et on se dit « Oh, faire des millions ça doit être un truc complètement quasi impossible dans la tête des gens. » Quand il y a une lourdeur de la pression économique et tout ce que l'on voit c'est essayer de s'en sortir, comment s'imaginer maintenant grimper une montagne et faire des millions lorsqu'on veut juste garder son nez au-dessus de l'eau ? Vous voyez ? Alors qu'on est parfois déjà sur la bonne voie. On n'est parfois déjà sur la bonne voie. Vous allez demander à ce gourou multi-zilliardaire c'est quoi le secret de cette richesse ? Vous vous demandez « Ok, avez-vous une entreprise ? » Oui. Sur quoi est-ce qu'elle est basée ? L'acquisition de clients. C'est quoi le modèle ? Les algorithmes de la compagnie ? Comment est-ce que ça marche ? On a besoin d'avoir une personne à gauche et une personne à droite. Avec un simple deux par deux. Donc voilà, on peut bâtir un réseau. Et le riche, super gourou, le super sage qui a fait toutes les preuves et tout le monde le respecte pensez qu'il va vous dire quoi ? Allez chercher vous donner une équation hyper compliquée et vous dire « Allez chercher deux autres. » Vous revenez « Oh oui, mais bon, là j'ai trouvé mes deux autres et tout, et tout, et tout. » Mais là, maintenant, je fais quoi ? Monsieur le gourou zilliardaire dites-moi qu'est-ce que je fais ? Allez chercher deux autres. « C'est tout ? » « Ben oui, c'est tout. » « Ok. » Et on revient. « Oh, j'ai trouvé mes deux autres. » « Ok, ben bravo. » « Ben là, je fais quoi maintenant ? » « C'est quoi la formule pour les millions ? » « Ben, allez chercher deux autres. » « Ok. » « Vous êtes sûrs de ce que vous dites ? » « Oui. » « Juste deux autres. » « Juste deux autres. » « Ok. » « Et là, on revient. » « Ok, monsieur le zilliardaire. » « Donc là, j'ai trouvé mes autres. » « Donc là, c'est comment ? » « C'est quoi maintenant ? » « Dites-moi ce secret-là pour faire les millions. » « Aujourd'hui, dites-moi tout. » « Je veux tout savoir. » « Ok. » « Bravo pour les deux autres de la fois passée. » « Et... » « Mais là, je fais quoi ? » « Allez chercher deux autres. » « C'est tout ? » « Juste ça ? » « Juste ça. » « Vous voyez. » « On n'a pas l'impression que ce que l'on fait, si on continue, ça nous amènera aux millions, mes amis. » « On s'imagine qu'à un moment donné, il y aura comme je ne sais quoi comme révélation de « Ah, ah, ah. » Non, 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 non. Ce que vous faites, continuez de le faire. C'est tout. C'est tout. Continuez de le faire, c'est tout. C'est juste triste de voir beaucoup commencer avec la bonne chose. Boum, 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 exécutif en trois semaines et tout. Et tous les bonus sont gagnés et puis ensuite, il n'y a plus rien. C'est comme « Ok. il y a quelque chose qui ne marche pas. » Cette personne-là ne s'est pas rendue compte qu'en continuant comme ça, que justement, on va inévitablement arriver à ce niveau-là. On peut avoir l'impression que « Ok, ben là, on a parlé à tout notre cercle, on a enrôlé tout son levier, enrôlé. » ce n'est pas grave. Il y en a qui ne sont pas votre niveau, donc maintenant, c'est quoi ? On investit du temps pour les emmener, eux aussi, à là où on est. Dans ce business, on arrive, on se rend, on est censé se rendre, après ça, maintenant, on est au bout de la montagne et on tire les autres du bas vers le haut. C'est tout. On tire les autres, on tire les autres, on tire les autres et c'est tout. On investit dans la duplication. On s'imagine que c'est une formule, je ne sais comment, hyper ingénieuse et complexe. Chers amis, allez chercher deux autres et puis deux autres et puis deux autres et puis deux autres et c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est un simple algorithme de chiffre, de multiplication, c'est tout. Dieu nous l'a même dit dès le départ. Je me réfère beaucoup aux mémos du créateur. On retrouve là tous les secrets de l'économie, du marketing, tous les secrets de productivité, toutes ces choses-là. Dès l'instant où l'être humain a été manifesté, la première chose qu'il a entendu le créateur dire, c'est qu'il était béni, ce qui fait référence à un système de valeurs ajoutées sans limite. Et qu'en plus de ça, OK, qu'il devait être fécond et qu'il devait donc multiplier, ou se multiplier. Soyez fécond et multipliez-vous. Soyez fécond et multipliez. En anglais, be fruitful and multiply. Wow. Donc, on va voir le super riche, on se dit, voilà, il va me donner le secret. Il vous dira la même chose. Soyez productif et multipliez. Vous voyez, est-ce que notre créateur, notre créateur ne l'a pas déjà dit, mais bien sûr, ça prend des livres compliqués de marketing et tout ça, et tout, d'économie pour comprendre ça. non. Alors, allez chercher deux autres. Et deux autres. Et deux autres. Et deux autres. C'est tout. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qu'on embarque? Même chose. Va chercher deux autres. Là, j'ai embarqué, je suis devenu consultant, je fais quoi? Va chercher deux autres. Là, mon frère, il est devenu consultant, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Dis-lui, allez chercher deux autres. Là, je viens d'inscrire deux clients et ils ont payé leurs 30 dollars, ils veulent devenir associés et donc là, ils sont associés. Que doivent-ils faire? Allez chercher deux autres. C'est tout. C'est tout. C'est tout. J'aurais bien voulu vous donner quelque chose de plus compliqué pour vous faire dire OK. c'est juste ça. Allez chercher deux autres. OK. Et en parlant d'aller chercher deux autres, voilà la promotion du moment. Donc, elle a démarré hier, le 28, le 28 juin, elle finit le 25 juillet. En relais 2, vous voyez? c'est tellement évident. C'est toujours la même chose. En relais 2, on lui donne un coupon, un coupon de 45 dollars. C'est au Canada, on reçoit un coupon de 45 dollars. Un coupon de produits pour 45 dollars. Pour 45 dollars, on peut avoir une caisse de BDA, on peut avoir, je pense, une boîte de collagène, de 10 bouteilles. En tout cas, il y a différents produits qui valent à peu près 45 dollars. En enrôlant 2. Et les deux personnes qu'on enrôlent doivent être enrôlées avec un système de récompense. Donc, un auto-chip. C'est tout. On enrôle 2 avec 100 points volume et un auto-chip. OK. Chaque personne doit avoir un auto-chip configuré. Et voilà coupons-nous. On reçoit un coupon de produits pour 45 dollars. OK. On enrôle 3. avec les mêmes critères. On va non seulement avoir le produit ou le produit pour 45 dollars canadien. OK. Mais on va aussi recevoir un cash bonus de 66 dollars canadiens. OK. Donc, voilà. En plus du bonus consultant, vous savez, si... En tout cas, en mettant que quelqu'un était nouveau et a fait le même cheminement, cette personne peut devenir consultant et recevra le bonus consultant de 100 dollars. Voyez un peu. En plus de tout ça. OK. En plus de tout ce qui est payable, payable dans le plan de paye. Vous recevez donc un bonus de 66 dollars et un coupon de produit pour 45 dollars. Donc, voilà. OK. Ça, c'est ici. On enrôle 3 avec un auto-chip. Donc, 3 avec 100 points volume et un auto-chip. Et on reçoit donc 45 dollars et 66 dollars donc de bonus cash additionnel. Donc, voilà. OK. Et pour ceux qui sont aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, ça va comme suit. Donc, c'est... On enrôle 2. OK. Pour tous ceux qui ont des réseaux et des équipes aux Etats-Unis, assurez-vous de bien communiquer l'information. Entre le 28 juin et le 25 juillet, on enrôle 2 personnes avec auto-chip. OK. Et on enrôle avec une commande de 100 points volume et vous recevez une boîte de collagène. Là-bas, ils ont quasiment mis une boîte de collagène. OK. Ça, c'est aux Etats-Unis. OK. On enrôle 2 avec auto-chip, boîte de collagène. On enrôle 3. OK. Avec 100 points volume et auto-chip, boîte de collagène et 600 dollars américains cash. En plus de tout le reste. Donc, voilà. Communiquer ça à vos équipes des Etats-Unis. OK. Alors, à présent, on va parler une fois de plus du programme Leader en action. Là qu'on vient de démarrer une nouvelle période de paye. OK. Donc, le programme Leader en action est vraiment devenu le baromètre qui détermine, en fait, comment est-ce que la compagnie évalue sa productivité. Et je trouve ce programme extraordinaire parce que lorsqu'on suit la formule Leader en action, on est inévitablement productif. notre responsabilité chaque semaine, chaque jour, chaque semaine, tout le temps, en tout temps, est de s'assurer que nous-mêmes, on respecte la formule Leader en action et que notre équipe aussi comprenne la formule Leader en action et qu'elle puisse aussi la respecter. J'ai fait des vidéos là-dessus que je vais reposter. J'ai fait un PDF que vous voyez là. C'est une image tirée du PDF. Donc voilà, vous pouvez imprimer ça en couleur et mettre vos références. Certains d'entre vous ont pu recevoir les cadeaux là. La serviette, les sacs et toutes ces choses-là. C'était juste le programme Leader en action 20. C'était donc à partir du moment où on avait 20 points mais en ayant des points en terre dans chaque catégorie, Cathy Couvert avait lancé dans cette initiative. Et ce programme vient juste de finir. Mais bref, le programme Leader en action, pourquoi c'est important? Ça nous donne en fait la méthodologie et la marche à suivre pour garantir le succès de façon prévisible. Notre succès devient prévisible si on suit la formule Leader en action. Je répète encore, notre succès devient prévisible si on suit la formule Leader en action. OK? Donc, voici la fiche. On met son an et on met le mois. Là, on vient de commencer la période de paye de juillet 2021. Donc, on mettra là juillet. Même si elle est encore fin juin là en ce moment, techniquement parlant, mais on est déjà dans la période de paye de juillet. OK? Et pour ceux qui étaient avec moi dans l'autre opportunité, donc on avait été transitionné dans un... Enfin, il y a eu une fusion entre Zidja et Isagenix. Donc, on est en train de faire notre un an. Le 13 juillet, ce sera notre un an de fusion. Donc, fantastique, ça, déjà un an. Waouh! De quoi remercier Dieu. Bon. Alors, on met quoi dans la fiche de route? Leader en action, on met notre nom et on met le mois. Donc, je vous encourage à imprimer la feuille. Mettez votre nom et mettez le mois. Donc, juillet 2021. On est dans la semaine 1 en ce moment. Alors, semaine 1, donc, enrôlement personnel. Moi, je recommande minimum 2 chaque mois. juste pour garder la formule 2 par 2 par 2. OK? Beaucoup d'avantages avec 2. Regardez la promotion du moment. C'est avec 2. On a aussi, OK, pas tordue, mais consultant. C'est avec 2. OK? Quoi d'autre? En Amérique, lorsqu'on enrôle 2, on a la mini-trousse de produits gratuits. Lorsqu'on enrôle 5, donc, on a la grande trousse de produits gratuits. OK? Tout ça, c'est en vigueur pendant tout le temps. Donc, enrôlement 2 est une bonne chose parce que vous vous assurez à chaque fois des produits gratuits. Et ces produits gratuits, ils vous servent à quoi? Ils servent à beaucoup de choses. Consommation personnelle, mais on peut aussi faire des promotions internes dans l'équipe. Comme je vais commencer. Il y a un genre de projet pilote que je vais tester un peu. On va voir comment ça va aller. Je vais commencer à récompenser par rapport au cycle. OK? Et justement, ça sera des petits cadeaux, des petits gestes de reconnaissance, recevoir une carte et des petits cadeaux échantillons, etc. Parce que j'ai beaucoup de produits à la maison. Justement, avec tout ça, on se retrouve avec une armée de produits. Et on peut maintenant faire des promotions internes, on peut motiver, encourager l'équipe. C'est rien d'extraordinaire, mais chers amis, la petite touche, ça touche justement. Donc, il y a certains d'entre vous, par rapport à si vous avez fait un cycle ou deux, ou juste des cycles. J'essaie de voir comment je pourrais avoir un rapport qui me donnerait des cycles pour tout le monde. Parce que je ne pense pas qu'on a ça dans notre système. On verra ça après. Mais je suis déjà au courant de certains d'entre vous qui ont gagné des cycles. Je vais déjà m'assurer de commencer à faire parvenir des cadeaux. J'ai encore des cadeaux en déficit. du Zoom, du Zoom du mois de décembre, pardonnez-moi. Dites merci à ma femme, la sauf qui me rappelle. Mais tous les cadeaux pour ton équipe, tu vas les envoyer quand? Oh là là. En tout cas, je vais faire beaucoup d'envois cette semaine, beaucoup d'envois. Beaucoup de cadeaux en retard. OK, pardonnez-moi mes amis, pardonnez-moi. Mais voilà quoi. Donc, je vais commencer à récompenser pour les cycles. Donc, même si on a fait un cycle, je vous récompense. Donc, généralement, si on était en Amérique, je demanderais l'adresse parce que je vous enverrai genre une carte et un petit cadeau. Quelque chose comme ça. Et ceux qui sont en Europe, on va s'arranger. Je vais vous faire un cadeau genre peut-être une petite boîte de, je ne sais pas quoi, une collation, un E-Shots. Des petites choses, des petites amuse-goûles, quelque chose pour encourager et ainsi de suite. Et tout. Donc, on va voir comment ça va aller. Je vais essayer ça pendant un certain temps, un mois, deux, voir comment ça va aller. Mais, grosso modo, je vais davantage faire ces choses-là, davantage créer un système de récompense interne. La compagnie, je vais déjà faire un travail extraordinaire, mais à l'interne aussi, on peut se récompenser. Donc, je commencerai à lancer des promotions internes pour ceux qui sont vraiment emballés, qui veulent vraiment et tout. Donc, là, il y a des possibilités de juste gagner des petites choses, des bonus. Il y a plein d'idées qui sont là, mais déjà, je commence avec les cadeaux. OK, je commence avec ça. Et ça, ça vient d'où tout ça ? C'est qu'avec tous les produits gratuits, on se retrouve avec beaucoup de produits. Il y a tellement de choses, regardez. Regardez ça. Ça, c'est un cadeau de ma femme et tout ça. Rien à voir avec le Isagenix. C'est un cadeau extraordinaire qu'elle m'a fait. Une tasse avec, en tout cas, quelque chose, un message qui me touche personnellement. Mais regardez là, juste pour vous donner une idée. OK, donc, il y a ici, donc déjà, quelque chose qui pourrait être envoyé en cadeau à quelqu'un. Pas avec la tasse, la tasse, c'est ma tasse. OK, c'est une tasse très spéciale pour moi. Mais regardez déjà, OK, il y a ici, donc, un paquet de shakes. OK, il y a une barre de protéines, vitamère. OK, il y a un sachet de, donc, un paquet de, donc, hydrate. OK, et puis, il y a aussi, donc, un E+, OK, vous voyez là. OK, tout ça, là-dedans. Vous voyez, donc, c'est dans ce sens-là, des choses comme ça, j'en ai tellement, 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 tellement. J'en ai vraiment tellement. OK, et tout. Donc, mon bureau est rempli de différentes choses, différents gadgets, différents produits. C'est comme tout un magasin qui a pu s'accumuler à la maison, juste avec, juste avec, justement, donc, le travail, la productivité et tout. Donc, tout ça pour dire que lorsqu'on a inscrit deux personnes, c'était juste une démonstration par rapport à lorsqu'on a inscrit deux personnes, on a toujours ces produits gratuites. Donc, les coupons sont dans votre back office, on reçoit le coupon la troisième semaine du nouveau mois. Si admettons que pendant le mois de juin, on a recruté au moins deux personnes, et je sais que parmi vous, il y en a qui sont connectés qui ont recruté deux personnes, parce que j'ai vu le rapport, j'ai publié hier, et tout ça et tout, regardez dans votre back office parce qu'il y a des coupons, les coupons durent trois mois, ils sont là pour 90 jours. Allez dans la section « Mes coupons » et ces coupons sont postés à la troisième semaine du nouveau mois. Dans la troisième semaine du mois de juillet, c'est là que vous allez voir le coupon posté. Donc, profitez de ces cadeaux, prenez, accumulez ces cadeaux-là parce qu'après ça, ça vous permet de soit consommer tout simplement vous-même ou développer un système de récompense pour l'équipe. Comme ça, il y a des petits assistatifs. Vous savez, c'est tellement important la valorisation. Je nous encourage, chaque fois que je poste des messages sur les exploits, le palmarès et tout, et tout, et tout. S'il y a des gens que vous connaissez, mentionnez leur nom. Ce n'est pas compliqué. Moi, je ne suis pas un fan des points levés. OK, il vaut mieux mettre un point levé que mettre un visage méchant. Mais dites quelque chose. « Félicitations, telle ou telle. » Félicitations. Juste mentionnez le nom si vous la connaissez, en tout cas. Si vous connaissez assez bien la personne ou un peu. Juste mentionnez le nom de la personne. C'est une petite touche personnelle de valorisation très importante. On vit dans un monde de dépression. La motivation, l'encouragement, c'est tellement important. Il y a des gens qui ne ressent jamais de compliments. Jamais. Croyez-le ou non. Croyez-le ou non, chers amis, il y a des gens qui ne recevent même pas de compliments, même pas de leur mari ou de leur femme. Je ne suis pas là pour faire un cours sur le mariage. Loin de là. Mais ce sont des réalités, mes amis. Donc, la petite touche est importante. Mentionnez le nom de la personne. Vous voyez. Investissant dans ça. Vous voyez. Vous honorez les efforts. Vous honorez ces célébrations-là. La célébration qu'on honore et la célébration qu'on s'attire. Apprenons à être content pour les autres. Ce n'est pas compliqué. Juste mentionnez les noms des gens. Bravo. Tu peux y arriver. Continue. Bravo. On est avec toi. On est derrière toi. On te suit. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Donc, on prend la feuille de route. Première semaine. Moi, je recommande deux à cinq enrôlements par mois. Deux à cinq. On peut faire plus. Mais deux à cinq. Si on peut faire chaque mois deux à cinq, on va quelque part. OK? Donc, assurez-vous quand on prend la feuille de route leader en action. Semaine un, si on a eu un enrôlement, on met un. Ça veut dire qu'on a déjà gagné un point. Parce que nos enrôlements personnels donnent un point. Semaine deux, on a fait un enrôlement, on en gagne encore un point. Semaine trois, un enrôlement, encore un point. Semaine quatre, deux enrôlements, on gagne deux points. Donc là, vous savez déjà que vous avez déjà gagné ces points-là. Ensuite, enrôlement des leaders personnels enrôlés par nous. Même chose. Semaine un, deux, trois, quatre. Bon, on essaie de suivre, OK? Donc, j'ai retraité telle personne. Oh, elle vient de faire un enrôlement. Donc, on retrace ça aussi. Et les leaders que nous-mêmes a déjà enrôlé cinq, vous avez déjà dix points. Vous avez deux leaders à vous qui ont enrôlé cinq, ça fait déjà vingt points. Par rapport au programme, des vingt points, des leaders en action qui donnaient des cadeaux et tout, vous avez déjà vos vingt points. Là, maintenant, après ça, il faut juste avoir des points dans les autres catégories. OK? Par exemple, avoir des points dans les enrôlements personnels et des points aussi par rapport à emmener quelqu'un devenir consultant, directeur, manager ou exécutif parce qu'on gagne des points aussi pour l'avancement dans les rangs des autres. Vous voyez? OK? On gagne des points pour l'avancement dans les rangs. Et ensuite, on maintient notre propre rang voulant dire qu'on maintient notre propre autoship et si on est manager, on s'assure qu'on gagne deux consultants actifs en tout temps. OK? Par exemple. Et si on est consultant, ils commencent à comptabiliser les points à partir de manager pour les points sur les rangs. OK? C'est important de penser au-delà de consultant et de moi s'établir comme manager. Manager veut dire que vous gérez, vous maintenez une entreprise stable avec deux consultants actifs en tout temps. Pas deux personnes actives, deux consultants actifs. Je veux dire deux personnes qui ont leurs deux et vous maintenez ça en tout temps. Vous voyez? Donc, et à la fin, il y a le total des points. Et le total des points détermine maintenant pour les managers la cagnotte des managers, les directeurs, la cagnotte des directeurs. Vous avez vu, je l'avais posté récemment. OK? Il y avait certains leaders là et tout, Carline, etc., etc., Katelyn, Jérôme, je pense, Mirlande, Jacques, vous avez vu, toutes ces personnes-là ou même Janine Antoine, je pense. OK? Je vais juste poster ça la semaine dernière. Voilà des personnes qui ont donc gagné les cagnottes des managers, directeurs, etc. Et c'est basé sur le total des points leaders en action. Vous voyez? Donc, si on comprend cette science simple de la feuille de route leader en action et on s'assure d'avoir des points dans chaque catégorie, mes amis, vous avez une entreprise prospère. C'est tout. Assurons-nous d'avoir des points dans toutes les catégories de leader en action. Enrôlement personnel, enrôlement des gens que nous-mêmes on a personnellement enrôlés, OK? Avancement dans les rangs, emmenant au moins une personne à devenir consultant chaque mois. Au moins une personne à devenir consultant chaque mois. Au moins une, minimum. OK? Et numéro 4, on se maintient à notre propre rang. C'est tout. C'est tout. On doit tous adopter la fiche leader en action. C'est tout. Voilà le secret d'Isagenix. Leader en action. il se base là-dessus pour les cagnottes, il se base là-dessus pour tellement de choses, les promotions, il se base là-dessus pour les voyages, il se base là-dessus pour tellement de choses. Et quand vous avez des points dans chaque catégorie, vous êtes en train d'aller quelque part, votre entreprise est prospère, mes amis. Parce que vous êtes en train donc d'accomplir les rubriques, OK, qui donnent la productivité et la stabilité. C'est tout. Vous avez maîtrisé ça, ben ça y est. Vous voyez. Donc, ça c'est les choses sur lesquelles je vais revenir et revenir et revenir. Le programme leader en action. OK. C'est important. Je vais reposter la vidéo, je vais reposter la fiche, donc étudiez-la. Donc, faisons un effort pour ce mois qui vient de démarrer. Imprimez-la et dites-vous, OK, cette fois-ci, je vais me forcer de suivre la structure et de voir comment ça va aller. Et assurez-vous que chaque membre de votre équipe, les leaders, les gens qui veulent vraiment travailler, assurez-vous qu'eux aussi, donc, aient leur fiche leader en action. C'est tout. Si on maîtrise les algorithmes de la compagnie, tôt ou tard, les chiffres seront en notre faveur. Tôt ou tard, vous voyez. C'est qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, on pense peut-être qu'on fait ça, après ça, on arrête. Mais on ne se rend pas compte que si on n'avait jamais arrêté, on avait juste continué de faire ce qu'on faisait, même si on avait l'impression que ce n'était pas grand-chose. Chers amis, ce qui peut avoir l'impression de ne pas être grand-chose, à un moment donné, vous allez vous dire, wow, on est déjà assis sur l'ordre. L'autre histoire, c'était qu'ils ont arrêté à trois pieds de l'ordre. Non, on est déjà assis sur l'ordre. Mais on doit comprendre comment ça marche ici. Voici les règles simples du succès ici. C'est tout.